A mon avis, valait mieux. Allez, c'est la bonne. Hop. Ah, je ne l'ai pas poussé. Bon, ce n'est pas grave. Founette qui demande un petit étirement. Bon alors, ça crisse. C'est vrai qu'en volant de la G, ça aide. Bon, je tape du coup qu'une fois, c'est ça qui… En fait, j'ai peur que le Lapino meure maintenant. Parce que comme je ne l'ai pas placé T1 au bon endroit, personne ne le touche donc ça va. Je ne sais pas, je suis à combien de temps T1 ? Donc là, en fait, tout simplement, on va faire 1, 2, 3, 4. Et c'est à partir de là que je vais juste me shield et passe tour. Pendant 17 tours. Pendant 13 tours. Oscat qui prend un petit étirement. Je vais me déboîter les bras, moi, à force. Alors, on a une mantas qui est là. Je pense que je vais juste faire ça et passe tour. Je vais expliquer le principe, je ne connais pas ce donjon. Salut Takashi ! Alors, en gros, dans le donjon-là, le capitaine de Meno, les monstres sont invulnérables. Ils arrivent par vagues tous les tours, il y a des invocations. Et à chaque fois, les deux derniers disparaissent. Il reste, en gros, il reste 3 tours sur le terrain. Donc là, nous, ce qu'on veut, c'est survivre assez longtemps et pas trop taper le boss. Parce que comme il y a le kid, à chaque fois que je vais le taper, il va gagner 20% de dégâts. Et donc, me taper plus fort et donc, m'enlever plus de PV max. Donc, l'érosion. Et plus il y a d'érosion, plus les mantas tapent fort. Donc, ce que je veux éviter, parce qu'en fait, tu tapes en fonction de tes PV érodés. Si tu as 1000 PV érodés, ils vont taper 1000 en plus. Ce que je veux faire, c'est attendre le tour 17. Parce qu'au fur et à mesure des tours, dans ce combat, tu gagnes des dommages. C'est pour ça que le boss a 40 000 HP. Donc, du coup, grosso modo, là, ce que je fais... D'ailleurs, je ferais bien d'aller un petit peu plus rapide en me remettant comme ça. Hop. Mais j'ai renvré ma dame. En gros, voilà, du coup, je fais juste ça. J'attends juste d'être assez boosté. Je ne sais pas où on le voit. J'ai 140% de Dauphino, là, actuellement. Je fais juste ça pour être assez boosté. Il y a une mantas qui arrive qui va me taper. Tu vas voir, elle va me taper en fonction de mes PV érodés. Je suis à 878. C'est trop bien ce truc, hein. Non. Non, mais... Pas con d'attendre d'être boost en dégâts, je n'y avais pas pensé. La mantas qui est là. Ah ! Non, si je l'ai, je peux m'utiliser. Bon, bref. Je ferais bien d'aller plus rapidement histoire de... d'enchaîner. Alors, là, on a une mantas. Donc, je vais la mettre ici. Tac. Hop. Je me mets un petit mot. Et je continue à ne pas taper parce qu'en fait, ma crocobure, elle tape un peu à ma place. Euh... Qu'est-ce qu'il y a ? Et dès que c'est le tour 17, je serai suffisamment boosté pour la dégommer. Tiens, la mantas, elle n'a pas pu... Pas mal. Pas dégueu. Pourquoi pas ? Pourquoi pas, après tout. Bon, on va continuer à passer le tour. Le lapinot n'est pas encore mort, du coup. C'est incroyable. Bon, là, il vient de me rire quand même. Qu'est-ce que tu fais ? On parle pas des choses qui fâchent, ça crisse. Non, non, ça n'a pas été fait, ça crisse. D'ailleurs, c'est pas... En vrai, c'est pas quelque chose qui fâche. C'est juste qu'on ne s'est jamais redit, quoi. Hein ? Ouais. Mais quoi, c'est vrai, on n'en a jamais reparlé. On n'en a jamais reparlé. Alors, mantas. Donc, on est au tour 14. Arrête avec ça. Salut le darkypeak. T'es déjà dans la guilde ou tu voudrais la rejoindre ? Rompiche, rompiche ce donjon. Bah là, tout de suite, maintenant, c'est un peu rompiche, ouais. La mantas qui est là, va falloir que je fasse gaffe. On refait la même. On va la foutre ici. Hop, ce coup-ci, je vais lui donner des PA, tiens. Pour le passe-tour. Comme ça, il va pouvoir se shield et peut-être que la mantas ne va pas le tuer. Eh, c'est pas mal en vrai de mettre le lapino de ce côté. La seule mantas qui peut vraiment brox, elle est là. Et elle n'est pas capable de tuer le lapino. C'est pas déconnant. Parce que là, du coup, on est tour 16. Moi, je peux faire ça. Encore une fois. À la limite, ça, carrément. Lapino protecteur, boum. Il a survécu un tour de plus. Vous avez vu, les gens me comprennent. Madame Barbe vient prendre un bol d'air ici, vu que tu as pourri les chiottes et toute la maison. Ouais, je pense, ouais. Par contre, je trouve que j'ai pas beaucoup d'HP max, là. Contrairement au mode haut tout à l'heure. Non, elle est sur ce. J'ai moins de résistance. Ça marche, courage. Merci. Je vais devoir tourner dans la gueule du haut. 907, 951. Ouais, vaut mieux ça. Et là, on commence à taper, les amis. Courage. Faut juste faire gaffe à la mantasse qui va arriver. Hop, hop, hop. On va commencer à faire plutôt mal, là. La prochaine mantasse, elle est là-bas. Je suis assez safe. J'ai lâché une nuit épée silencielle, ouais. C'est ce que j'ai dit en plus en revenant de chiottes. Pas d'originalité, le gars. Pas d'originalité, le gars, t'sais. C'est vrai, non-holt. Énorme. C'est bien, s'il reste en vie, ça me fait un meilleur combo de dégâts. Je pourrais faire... Ah non, toujours pas. 4, 5, 3. On a une mantasse qui est juste là. Faudrait mieux ce shield maintenant. Hop. Héro égao. En fait, c'est juste que je me tape, si je tape là. Si je tape là, et là, je veux juste pas taper les autres mobs pour pas les booster. C'est le donjon, vaisseau du capitaine Meno. Là, tu vois, on a une mantasse juste là. Et la prochaine, elle est là-bas. Donc là, je suis assez safe. Je peux juste clairement faire ça, ça. Je lui casse bien la gueule, là. Là, clairement, je lui pète bien la gueule. Alors, la mantasse d'ici... Je peux encore juste foot taper. 1009. Boom. On a une mantasse ici. Personne peut me toucher. La prochaine mantasse, elle est même pas sur le terrain. Je peux juste... À la limite, je vais... Franchement, je suis safe, en vrai. En vrai, je suis safe, hein. La mantasse... C'est bon, je le tue, en vrai. Pouloulouloulouloulouloulouloulouloulouloulouloulouloulouloulouloulouloulouloulouloulouloulouloulouloulouloulouloulouloulouloulouloulouloulouloulouloulouloulouloulouloulouloulouloulouloulouloulouloulouloulouloulouloulouloulouloulouloulouloulouloulouloulouloulouloulouloulouloulouloulouloulouloulouloulouloulouloulouloulouloulouloulouloulouloulouloulouloulouloulouloulouloulouloulouloulouloulouloulouloulouloulouloulouloulouloulouloulouloulouloulouloulouloulouloulouloulouloulouloulouloulouloulouloulouloulouloulouloulouloulouloulouloulouloulouloulouloulouloulouloulouloulouloulouloulouloulouloulouloulouloulouloulouloulouloulouloulouloulouloulouloulouloulouloul Je crois qu'on t'appelle pour manger Toujours le petit mot pour faire plaisir Bon maintenant on va se noter solar Ah ça passait mieux en mode R Clairement Ça passait mieux en mode R Ah GG les gars Petite prédiction là Choisir la réponse Yes Mais la rediff sur Youtube Il n'y a pas d'autre solo de Menoheni Ouais je le ferai Timecode 5.48 Sous-titrage ST' 501